No! God! No! Please, no! No! God! No! God, please, no! 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 Tu ne devrais pas rester figé comme ça. Tu ne devrais pas non plus me regarder. Tu ignores tout de moi et ça devrait rester ainsi. Pourtant, tu sembles rester. Tu tiens vraiment à connaître mon histoire. Bon, installe-toi, on va essayer de faire vite. Mon nom est Robert, Robert McCall. Je ne suis pas ce que l'on pourrait appeler un grand homme, simplement un homme qui fait son petit bout de chemin. Je me contente de vivre et de faire ma petite vie de magasinier dans une boîte de meubles. Hé, poppy, je parais que tu poussais pas les chariots dans ton ancien boulot. Je suis démasqué. Mais j'ai mes petites routines, comme celle de traîner mes soirs d'insomnie dans un bar. Où j'ai mes petits habitués, dans cette jeune femme, Terry. Alors, ce poisson, il l'a eu ? Il vient de mordre. Elle semble mener une vie bien triste, fait d'homme se succédant au chevet d'un lit qui ne lui appartient pas. Salut, c'est lui. Comment ça va ? Et je vous dis même pas la tête de son patron, que je croise un soir en la ramenant chez elle. Pour qui tu te prends ? Ça va, ça va. Prenne-la. Ça va, ça va, Robert. De mon côté, j'essaye simplement d'aider mon prochain, de rendre sa vie un peu meilleure, comme mon collègue Ralphie. Hé, ne doute pas de toi, petit. Le doute, ça tue. Allez, debout, lève-toi. Mais un soir, dans le bar, je ne revois pas Terry. Je finis par retrouver sa trace à l'hôpital, où un homme l'a mise en miette après avoir été déçu, ou plutôt énervé par son comportement. C'est là que je fais la rencontre de Mandy, une de ses très bonnes amies, qui me raconte un peu plus en détail ce qui ne va pas. De là, je décide d'aller payer une petite visite au mag de Terry, Slavie. Cette fille, elle se nomme ? Elle s'appelle Alina. Aline ? Ah, non, ça ne me dit rien. Je propose de le dédommager contre la libération de Terry, mais cela semble plus l'amuser qu'autre chose. Alors reprends ton putain de flic, et rentre chez toi te branler 9800 fois. Après, tu reviendras ici en rompant pour causer avec moi. Ce à quoi je réponds simplement par la chose qui me semble être la plus juste pour lui. 16 secondes. Je vous avais prévenu, mon histoire est loin d'être simple, tout autant que je ne le suis pas. Cela attire malheureusement les foudres de la mafia russe sur moi, ce qui fait que je me retrouve poursuivi par un certain Teddy. Amenez-moi sur la scène de Grimm. Un homme d'une grande délicatesse d'esprit et de gestes. Qui commence à se demander comment cela se fait que les meilleurs hommes de son patron se soient retrouvés morts dans leur propre bureau. Il décide alors de se payer une petite visite chez moi, après avoir vu que j'étais passé dans le bar de Slavie. Et c'est là qu'il commence à se dire que ma présence n'est peut-être pas si anecdotique. Tout ce qui concerne ce type est faux. Mais alors qu'il tente de me piéger un soir dans mon bar, je le mets rapidement en déroute. Montre-moi tes mains, je vais les voir. On va aller de l'autre côté de la rue, tous les deux. Il y a un 4x4 noir. C'est parti. A partir de ce moment, je me rends compte que je ne serai plus en sécurité chez moi. Je décide donc de rendre visite à une vieille amie. Et j'en profite pour prendre des nouvelles de mon ancienne vie, celles d'agents en sommeil pour le gouvernement. Tu as eu un bel enterrement au cas où tu te demanderais. Et que je découvre qui est ce gentil Teddy. Quant à ton ami, là, c'est l'homme que Pushkin envoie quand il a un problème. Teddy Rensen. De son vrai nom, Nikolai Tchenko. En partant, je songe à la meilleure manière de mettre Teddy hors d'état de nuire. Je décide que le meilleur moyen serait tout simplement de mettre en pièce l'empire de son boss. Ce qui forcément attire l'attention de son chef, un certain Pushkin. Pushkin. Il est comme les autres oligarques qui sont de mèche avec la mafia russe. Seulement lui, il finance absolument tout. Il fait sauter mes camions de citerne. Ne vous dites de pas m'inquiéter et que vous allez régler ça. Je suis extrêmement embarrassé. De mon côté, je prépare les terrains pour la suite de mon plan. Sans me douter que de leur côté, leur plan est bien clair. Leur seule solution s'appelle alors Ralphie, qu'il décide de détenir en otage avec toute la bande du magasin où je travaille. C'est ainsi que je décide de prendre une rude décision, celle de me jeter dans la gueule du loup pour mieux sauver tout le monde. Mais personne ne se doute que je décide de leur tendre un piège pour mieux sauver la bande. Écoute, fais sortir tout le monde d'ici. Ne laisse personne. La porte de service derrière passe par là. Et que je mets alors chacun des hommes de Teddy en pièce. Avant de le mettre également en pièce avec l'aide de Ralphie au terme d'une longue lutte face à ses derniers hommes de main. Vous pensez vraiment que ça doit se finir ainsi ? Le flingue n'est pas là. Mettez la serviette sur vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux la tête du serpent. Parce que quand on veut régler un problème, on le fait jusqu'au bout. Achrana ! Achrana ! Ce qui permet à Alina d'être hors de danger. Un de ces quatre guets. Ok. Au revoir, Robert. Au revoir, Alina. Twain avait bien raison. La plus grande naissance, c'est celle que l'on découvre lorsque l'on sait pourquoi on est né sur cette terre. Au final, je les ai lus les 100 bouquins de la liste de mon ex-femme. Honnêtement, il y a beaucoup plus de bouquins à lire, en fait. Je vois pas trop l'intérêt de ces 100 livres. C'est aussi réducteur que de dire les 100 films à voir avant de mourir. Il y a pas 100 films à voir avant de mourir. Il y en a beaucoup plus. Là, les bouquins, j'ai à peine effleuré l'essence même de la littérature que je me rends déjà compte que cette liste est d'une vacuité totale. de la liste est d'une vacuité de la liste de mon ex-femme. C'est une vacuité de mon ex-femme.